Hostilité et violence Chantal Biafraud le pire à Paris, avec un homme fonçant sur l'AIA de l'hostilité et de la violence en l'air du côté de la France. Là-bas, les membres de la diaspora africaine essayent de demander des comptes aux représentants des pays invités par Emmanuel Macron pour participer au Grand Sommet. Difficile de ne pas tomber sur eux, dans les rues et les hôtels.L'occasion se présente pour eux de se retrouver face à face aux présidents et membres du gouvernement sans leur armada destinée à leur protection. Le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Paul Biafraud et sa femme Chantal Biafraud ont été également conviés. Emmanuel Franck Biafraud est aussi de la délégation.Paul et Chantal Biafraud ont répondu à l'invitation de Macron en prenant un avion qui les a amenés directement à Paris. Et depuis quelques jours, c'est la vigilance à haute dose, avec les éléments de la brigade anti-sardinard, bas, qui cherche à faire la peau au chef de l'État, à sa femme ou au ministre qui accompagne le couple présidentiel.Chantal Biafraud a eu la mauvaise idée de se promener pratiquement seule, non suffisamment protégée dans les rues de Paris. Et un homme sur un vélo a failli l'atteindre comme nous le révèle Jacques Jorel Zanty a écrit. Chantal Biafraud en plein Paris se déplaçant comme une simple personne, et une personne lambda. C'est alors qu'un cycliste vacant à ses occupations même passe juste à côté d'elle sans savoir qui elle est. La garde est pourtant là, mais elle et le cycliste se tamponnent, et pas de bruit, et la garde n'ose rien faire ni rien dire. Qui est fou ? Fermez les guillemets.ça au Cameroun, ce n'est pas possible. Si c'était au Cameroun, on aurait déjà divisé Yeoundé en deux et paralysé toute la ville des heures du rang, parce que Chantal Biafraud doit se déplacer. Moral, c'est chacun qui a son terminus sur terre. Vous pouvez donc comprendre qu'un Français vaut 25 millions, 25 millions, de Camerounais à lui seul. Ajoute Zant.décidément, les délégations n'oublieront pas de sitôt les représailles, faits par les citoyens de l'étranger lors de cette rencontre politique. Un ministre sénégalais a été sauvagement battu toujours à Paris par la brigade anti-Makissal. Au point, le ministre a été repéré par ses compatriotes en pleine course. Devant eux la bas du Cameroun sont des enfants, et croyez-moi sur parole, car la vidéo est juste terriblement choquante. Que dire donc de la bas originelle, qui est celle de la République démocratique du Congo, RDC, car cela alors c'est la chimamlure de la violence, garantisant.